Salut à toi sympathique viewer, je suis Tom Toquet et crois-le ou non, nous n'en avons pas encore fini avec les pirates. Tu l'as très certainement remarqué, l'épisode d'aujourd'hui se nomme la touche Curiosity. Un épisode particulier donc, le premier d'une longue série qui viendra répondre à ta soif intaraissable de connaissances et ton besoin irrépressible de savoir. En clair, parce que je ne peux évidemment pas faire le tour complet d'un sujet en une demi-heure mais que tu as peut-être envie d'en savoir plus, tu trouveras ici quelques références incontournables pour une immersion toujours plus grande dans les univers de Curiosity. Et pour organiser un peu tout cela, un plan en deux temps, l'instant culturel qui te donnera les moyens d'en apprendre plus et l'instant Peter Pan pour nourrir tes rêves et ton imagination. J'espère que tu sauras trouver ton bonheur une fois les portes de Curiosity franchies, bienvenue. En 1724, un éditeur anglais publie les chemins de fortune, sous-titré Histoire des plus fameux pirates. Le livre est incroyablement riche, fourmille de détails, déconcertant et raconte le parcours de nombreux équipages pirates avec une précision fantastique. Nom, date, itinéraire, compte précis de cargaison pillée, extrait de procès et actes de condamnation, il semble que rien n'ait été oublié par l'auteur, un certain Capitaine Johnson. Mais qui est-il pour en savoir autant ? Un pirate repenti ? Un marchand épris d'histoire ? Un bon vieux mythomane ? Personne ne le sait. Pourtant, Black Sam, Barbe Noire, L'Archange Rebelle, Calico Jack, L'Utopiste, Les Travestis, Le Baronet sont autant de formants que nous ne connaissons que par ses récits, ou presque. Peu importe son identité, le livre devient une véritable référence en la matière, une biographie incontournable des plus grands pirates, utilisée par de nombreux historiens et à laquelle nous devons encore à ce jour presque toutes nos connaissances sur le sujet. Ce n'est qu'en 1972 que l'identité de Johnson est enfin découverte avec certitude. Le Capitaine n'est autre que Daniel Defoe, le célèbre écrivain. Un nouveau problème se pose alors, car si Daniel Defoe est connu pour Robinson Crusoe, il l'est également pour de nombreux récits de voyages, et quelques biographies qui n'ont entre elles qu'un seul point commun, leur absence totale de véracité. Dès lors, faut-il en déduire que ce livre, aussi détaillé soit-il, n'est qu'un roman issu de l'imagination fertile et débridée de l'auteur ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, tous les documents retrouvés à ce jour corroborent l'enquête de Defoe, qui peint une société de paria avec son lot de folies et de sang, mais également ses rêves et ses espoirs. Tu veux découvrir le cœur des anges noirs de l'utopie ? Ce livre est fait pour toi. En 1492, Christophe Colomb découvre, au nom de la couronne d'Espagne, le nouveau monde, l'Amérique. Les Espagnols y établissent des colonies et partent peu à peu à la découverte des territoires intérieurs. Pour se rendre compte d'une chose, il suffit de massacrer quelques Indiens gênants pour découvrir toujours plus de mines d'or, d'argent et toutes sortes de plantes qui font un véritable tabac sur les marchés d'Europe. Il n'est donc pas surprenant qu'au XVIe siècle, lorsque les rois de France, d'Angleterre et de Hollande, demandent des territoires, la couronne d'Espagne les encourage fortement à introduire dans leur royal orifice le sceptre qui leur sert à compenser la petitesse de leurs attributs de droit divin. Inutile de préciser que cette réponse n'est pas vraiment celle que nos majestés attendent, mais après tout, cela importe peu. Ce que l'Espagne ne veut pas donner de bonne grâce lui sera pris par la force. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ça reste très théorique, car rentrer en conflit avec l'Espagne à cette époque n'est pas la meilleure idée qui soit. À peu de choses près, et à l'époque, l'Espagne est quand même la première puissance mondiale. Donc pas de guerre, en tout cas pas ouvertement. C'est là qu'interviennent les ancêtres des pirates et des corsaires, les flibustiers. Ce sont des aventuriers qui ont, quelle que soit leur nationalité, un ennemi commun, l'Espagne. Ils sont, à la différence des pirates, protégés par leur roi, mais ne sont pas, à la différence des corsaires, des militaires. Des batailles navales au pillage de ville, leurs faits d'armes feront trembler les Espagnols pendant près de deux siècles. Il faudra attendre la fin de la guerre de succession d'Espagne avec les traités d'Utrecht en 1713 pour que la paix entre les nations soit signée et que les flibustiers deviennent inutiles. Que vont-ils faire ? Eh bien, ce qu'ils font de mieux, rançonner, tuer, piller, mais cette fois-ci, pour leur propre compte, la flibustée morte, vive la piraterie. Si tu souhaites en savoir plus sur les grands-parents des pirates, je te conseille le livre d'Alexandre Olivier, Ex-Kmelin, dit Ex-Kmelin, histoire d'aventuriers qui se sont signalés dans les Indes. Ex-Kmelin était un chirurgien de bord français qui a navigué avec les plus grands capitaines de la flibuste et raconte ses aventures tout en évoquant celles de flibustiers célèbres tels qu'Henry Morgan ou François Lolonet. Évidemment, la piraterie fait rêver et l'esprit humain n'a eu de cesse d'enjoliver son histoire et de la romancer. Et c'est bien, pour cet instant, Peter Pan ce dont il est question. Connais-tu, mon ami, l'histoire du jeune Jim Hawkins ? Tout commence lorsqu'un marin, Billy Bones, passe la porte de l'auberge dans laquelle vit Jim. Bones est violent, alcoolique raconte sans arrêt des histoires de pendus beugles des champs de pirates et passe toutes ses journées en haut d'une falaise à scruter la mer. Un soir, il reçoit la visite d'un ancien compagnon. Mal lui en prend puisqu'il meurt peu après la fin de la discussion d'une crise d'apoplexie. L'apoplexie se définit de manière générale par une suspension brutale et plus ou moins complète des fonctions vitales d'un même organisme. Bref, tout fout le camp et en même temps. Cependant, juste avant son dernier soupir, il confie à Jim la clé d'un coffre dans laquelle se trouve une carte signée de la main de Flint, pirate célèbre pour sa cruauté et son gigantesque butin. Accompagné par les notables du coin et un équipage recruté par un certain Long John Silver, Jim part à l'aventure découvrant le rhum, le large, la tache noire et l'appel de l'or. Cette histoire est racontée dans l'île au trésor, le roman de Robert Louis Stevenson. De nombreuses fois adaptée en film, elle est devenue un classique du genre, je ne peux que vivement te la recommander. En parlant d'adaptation, ma préférée est celle de 1972 avec Orson Welles. Mais après tout, peu importe la version, pourvu qu'on est l'ivresse. Ce que Stevenson ne raconte pas, c'est la vie de Flint, le récit de l'île au trésor se déroulant alors que celui-ci est déjà mort et que son trésor est enterré quelque part sur une île déserte. Conscient de cette réalité, les auteurs de Black Saves ont décidé de projeter le spectateur dans le passé, en plein cœur de Nassau, afin de découvrir un univers relativement proche de ce que devait être la vie d'un pirate à l'époque, mais surtout, afin de raconter, 20 ans avant les événements de l'île au trésor, la rencontre entre Flint, Long John Silver et Billy Bones et la manière dont ils mirent la main sur le plus grand trésor de tous les temps. Enfin, si tu cherches un point final à cette saga, la bande dessinée Long John Silver raconte avec brio la dernière aventure du pirate. Mais cette touche Curiosity ne finira pas sans avoir préalablement évoqué le film Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Peter Pan a grandi, s'est marié, a eu des enfants et a oublié le pays imaginaire, la fée Clochette et les enfants perdus. Mais Crochet n'oublie pas et ressurgit du passé pour forcer Peter à l'affronter une dernière fois. J'espère sincèrement que tous ces univers te feront rêver à ton tour et si Curiosity a contribué ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'en serai plus qu'heureux. N'hésite pas à partager ou à commenter si tu veux d'autres références. Quant à moi, je te dis à la prochaine, reste curieux et surtout, n'oublie jamais à quoi ressemblerait le monde sans le capitaine Tokay.